L'exiguïté de l'ancien cimetière de Roquebillière exigeait une extension depuis 1907. En mars 1915, les travaux d'agrandissement sont achevés. Dix ans après la réception des travaux, le 24 novembre 1926, des pluies torrentielles provoquent un éboulement considérable à Roquebillière. Le village compte 19 morts sur environ 1500 habitants. Une vingtaine de maisons sont détruites. Des opérations de reconstruction sont engagées. Elles sont longues et onéreuses. L'éboulement emporte aussi une partie du cimetière. Les édiles constatent dans le premier semestre de l'année 1927 que l'hygiène publique se trouve en danger et qu'il y a lieu d'y remédier au plus tôt. Par délibération du 9 juillet 1927, le conseil municipal autorise le maire Alfred Corniglion à solliciter une subvention importante de l'État. Les travaux urgents sont le déblément des terres éboulées dans le cimetière, la reconstruction du mur écroulé et la consolidation du terrain à l'aplomb du mur. En juin 1927, les adjudicataires des travaux sont les entrepreneurs Fassi et Franco. Le coût de l'opération s'élève à 37 470 francs. Le préfet appuie vigoureusement la demande de subvention de Roquebillière auprès du ministre de l'Intérieur. En tenant compte des ressources propres de la commune, la subvention de l'État s'élève à 10 500 francs. Menés en urgence, les travaux sont achevés en septembre 1927.